... Après deux guerres mondiales en moins d'un siècle, de nombreux responsables ont cherché les moyens d'éviter la répétition d'un tel désastre. Une idée venant d'un haut fonctionnaire français, Jean Monnet, et reprise par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schumann, a été de mettre en commun les secteurs industriels considérés comme les moteurs de la guerre, le charbon et l'acier. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. En 1951, six pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, signent le traité de Paris, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, gouvernée par la Haute Autorité, premier organe supranationale. Les dirigeants européens souhaitent aller plus loin et signent le 25 mars 1957 à Rome les traités instituant la CEE, la Communauté économique européenne, et l'Euratom, la Communauté européenne de l'énergie atomique. En 1968, le Premier ministre luxembourgeois, Pierre Werner, propose la création d'une monnaie unique. Publié en 1970, le rapport Werner demande la réalisation progressive étalée sur dix ans d'une union monétaire. Mais un an plus tard, les États-Unis dévaluent le dollar. Survient ensuite la crise du pétrole. Le plan Werner est suspendu. Ainsi, au lieu d'une union monétaire, certains pays instaurent ce que l'on a appelé le serpent monétaire, qui fixe des marges de fluctuation par rapport à un certain nombre de devises européennes et au dollar américain. Entre le moment de sa création en 1972 et son abandon, sept ans plus tard, le serpent traverse de nombreux ajustements de change et de fréquents va-et-vient de pays quittant, puis adoptant à nouveau le mécanisme. En 1979, l'Union économique et monétaire connaît un nouvel élan grâce à la création du système monétaire européen et de l'ECU. Ce dernier n'est toutefois qu'une monnaie virtuelle, une simple unité de compte. Au sein du système monétaire européen, les États membres décident de maintenir leur monnaie à l'intérieur d'une marge de fluctuation de 2,25 % de part et d'autre d'un court pivot de référence. C'est le début du mécanisme de change. Le respect de ces marges n'est pas toujours une tâche facile pour les divers gouvernements de l'époque. Ainsi, entre 1979 et janvier 1987, 37 réajustements monétaires ont eu lieu. En 1986, les États membres signent l'acte unique européen qui apporte les premières modifications au traité de Rome. Son objectif est l'achèvement d'un véritable marché intérieur à l'échéance de 1993, à la fois fondé sur la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux et exempts de tout obstacle non tarifaire. En 1988, le président de la Commission européenne, Jacques Delors, est chargé de présider un comité dont les travaux serviront de base au traité de Maastricht. Le rapport de l'or prévoit la réalisation d'une union économique et monétaire en trois étapes. La première phase repose sur le renforcement de la coopération entre les banques centrales. Elle débute le 1er juillet 1990, à la suite de la libéralisation totale des mouvements de capitaux au sein de la communauté. Puis, le traité sur l'Union européenne est signé à Maastricht le 7 février 1992. Il définit le cadre et les étapes nécessaires pour achever l'union économique et monétaire et la rendre opérationnelle. Conformément au traité, la deuxième phase commence en 1994. C'est la phase de la convergence économique, des institutions et des procédures indispensables pour y parvenir. Le traité spécifie les critères de convergence auxquels les États membres doivent satisfaire afin d'être considérés prêts pour l'adoption de la monnaie unique. L'Institut monétaire européen est créé le 1er janvier 1994 à Francfort. L'IME a effectué l'ensemble des travaux préparatoires nécessaires pour permettre à la BCE d'assumer la responsabilité de la politique monétaire. En mai 1998, les dirigeants des pays de l'Union européenne et leur ministre des Finances se réunissent à Bruxelles pour décider quels États ont atteint un niveau suffisant de convergence et remplissent les conditions pour participer à l'union monétaire. A cette occasion, il procède également à la nomination du 1er président de la BCE, Willem Duesenberg, et des autres membres du 1er directoire de l'institution. La BCE est créée le 1er juin 1998 et remplace l'IME. Son siège, comme auparavant celui de l'IME, se trouve à Francfort. La BCE et l'ensemble des banques centrales nationales de l'Union européenne constituent le système européen de banques centrales. L'euro voit le jour dans la nuit du 31 décembre 1998 sur la base des taux de conversion fixés de manière irrévocable entre les monnaies participantes. La Commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. La troisième phase démarre le 1er janvier 1999 avec l'introduction de la monnaie unique et le transfert des compétences monétaires des banques centrales nationales au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Trois années plus tard, le 1er janvier 2002, l'introduction des billets et des pièces en euros est célébrée dans tous les pays participants. Des files se forment devant les distributeurs de billets, chacun souhaitant être le premier à avoir la nouvelle monnaie en poche. Trois années durant, l'euro avait été la monnaie officielle des banques, des entreprises et des marchés de capitaux. Il appartient désormais à chacun d'entre nous. que l'euro a la récord des banques installés en euros. Les bonnes et les annéesnaux sont très plus tardées.